Je suis Florian, je viens de Colombie, je fais des études en sciences politiques, je suis travailleur du sexe, militant de la cause LGBT, militant du travail du sexe, ex-politicien Je suis un réfugié politique en France, j'ai aussi mon statut de réfugié, moi j'étais reconnu comme assilé politique, parce que moi j'ai une histoire d'activisme, je travaille institutionnel, aussi, pour la défense des droits des personnes LGBT, moi j'ai travaillé avec la mairie de Bogotá, et à la mairie de Bogotá, à ce moment-là, il y a un mec de gauche, de gauche, de ceux qui pensent que le travail du sexe, c'est en violence, donc tu peux imaginer le progressisme de son discours, il y a eu les élections pour les maires de Bogotá, et avec le discours de récupérer Bogotá, tous les standpoints, ils ont gagné en rapportant plus de 70% des votes à ce moment-là, c'est en 2015. Moi j'ai commencé à recevoir des menaces autour de tout ce que j'avais fait pour les personnes les plus précaïsées en France, donc ça a été mon travail, moi j'ai géré la politique publique pour les personnes LGBT à Bogotá, et à la fin, j'ai commencé à recevoir des menaces, j'ai quitté la Colombie, moi j'ai rencontré ici en France, donc ça c'est un peu mon histoire, après j'ai rencontré des associeurs, des amis, des militantes de la cause de notre communauté, même pour les personnes qui travaillent du sexe, et bon, j'ai recommencé mon histoire d'activisme, on oublie jamais la lutte, ça vient de lutter, donc, et partout il y a quelque chose pour quoi lutter, et à la fin c'est les mêmes choses, c'est la plutophobie, c'est la discrimination, qui se traduit dans un système, une politique publique, un dispositif d'attention qui ne ne garantit pas, et qui ne sont pas désignés à la fin pour garantir les droits des personnes les plus précaïsées, donc on n'arrête jamais de lutter. Bon, moi j'arrivais en tant que réfugié, j'ai commencé à faire des amis, et bon, même un militaire, moi j'ai commencé à militaire chez elle, à ce moment-là, à Toulouse, parce que moi j'arrivais à Toulouse, et même aussi avec les associeurs, je travaille pour les personnes plus précaïsées, moi j'étais aussi bénéficiaire, à ce moment-là, de la Croix-Rouche, parce que moi, à ce moment-là, moi j'ai commencé à faire des formations en français les plus élémentaires, les plus basiques, parce que mon français, quand j'arrivais ici, il était oui, madame, bonjour, donc bon, moi-même, j'étais bénéficiaire de quelques associeurs pour commencer à faire des démarches administratives, même apprendre un peu le français, mais intégrer un peu à la culture, à la société française, donc à ce moment-là, j'ai commencé à faire des amis, des millions, moi j'ai été embauché pour elles, moi je travaille aussi pour eux, et surtout pour les personnes travaillées du sexe latinien, parce qu'ils connaissent un peu les méthodes de prévention, et surtout pour les communautaires, les primo-arrivains, que tu sais, ils sont les principales pour cibler un risque de choper ou de se contaminés, parce que c'est à travers, et c'est à cause du parcours de l'immigration qui choque le pays, je crois, qui s'impacte, qui s'impacte, qui s'impacte, qui s'impacte, qui s'impacte, qui s'impacte. Donc, moi j'étais embauché pour elles, moi j'ai été ici à Paris, il y a un an, deux mois, avec des choses comme ça, et j'ai quitté Toulouse, j'ai commencé ici, mais j'avais déjà été ici à Paris, parce que moi je suis en Colombie, j'ai connu Giovanna, je suis en compte d'accepter, il est Colombien, elle est Colombienne aussi, donc on a partagé quelque chose, et connaissait un peu mon histoire en Colombie, donc ça me fait la facilité de m'intégrer à l'immigrant des associations du travail du sexe, des personnes étrangères surtout, des personnes qui sont qui, parce que moi je m'identifie comme un quiz, je m'identifie comme un règne, un roi, voilà, je n'ai pas de nom pour mon genre. Moi j'avais un ami qui l'avait ici en France, qui l'avait vécu un peu pareil, la même situation, donc elle m'a raconté l'histoire, que c'est un bon pays pour le faire, même s'il y a, comme on sait, il y a un système que ça devient de plus en plus en défavorisant les droits les plus pétallisés, et on sait que, bon, il y a un peu de respect pour les personnes LGBT, même si ça commence de plus en plus à leur recrutement de violences contre les personnes LGBT, les LGBTophobies, et même l'hypothophobie, mais je suis aussi en France parce que, en fait c'est parce que j'avais un ami qu'il habitait ici, donc voilà, c'est le temps que j'ai fait. Ce n'est pas la première fois que moi je fais de Perth, ça vient de Colombie aussi, j'ai réussi à être profondateur avec quelques amis d'un collectif qu'ils appellent en fait, c'est mieux, comme le chat. Donc, là-bas, on a créé des histoires fictistes, en parlant un peu des histoires d'amour des histoires de folie, même des concours de beauté, vous savez que les concours de beauté s'agit d'un événement très important pour nous, la communauté de la vie, surtout pour les nanotrans, pour les personnes qui ont eu. Donc moi j'ai fait tous les archives de quelques années de ce genre de concours, mais pas des concours de beauté, des concours de lip-sync, ça existe beaucoup en l'Amérique latinienne, c'est un fort de notre culture identitaire, oui, de beauté tout aussi. Donc j'ai réussi à connaître les chromains, donc dans le moment que j'ai connu les chromains, les chromains c'est le tissu vert qu'on met derrière pour changer le fond, donc moi j'ai découvert les chromains et on a commencé à faire des choses un peu plus intéressantes, même artisanales. On a eu conscience dans les premiers moments que ça partenaient à une culture artisanale, mais on a fait des espaces à l'extérieur, dans les boîtes, chez moi, avec les chromains, on a fait un registre et on publique sur l'internet, sur la majorité, même, ça a été sur Youtube. Donc on a toujours les chanels, on a cherché tout ça qu'on a fait. Il y a déjà 20 décembre, quand même, moi je pense que 12, 13 ans, ça a fait déjà qu'on a commencé avec Nia, et on a arrêté en 2010. Je ne sais pas ce qui s'est passé, chacun a choisi son chamin, donc ils sont quelqu'un qui est parti à cause de son travail, qu'on a arrêté parce qu'ils ne sont pas qu'il y a envie de se déguercer en tant que nana, parce qu'il y a un discours aussi avec son copain, voilà. On a eu de tout genre d'histoire, mais bon, j'ai continué avec mon caméra enregistrant tous les concours de lip-sync et de beauté. Donc pour moi, ce n'est pas une question de nouveauté, la question de faire des archives, c'est une question très importante pour les mouvements, pour la communauté. Et même aussi, moi j'ai fait aussi des perfons, parce qu'on a fait des télénobélas en ligne, en télénobélas en ligne. Et pour le lancement, pour quelques événements qu'on fait à l'extérieur à cause des succès communautaires de la télénobélas, Diamante, diamante, c'est la même chose que diamant. Et voilà, on a fait beaucoup de perfs partout, de différentes histoires, mais pas avec l'union avec l'immigration. Parce que Colombie, c'est pas un pays, ça devient de plus en plus, parce que ça a commencé la diaspora venezuelienne, donc le premier pays qui reçoit des patriés, des réfugiés venezueliens, c'est Colombie. Donc, on a commencé à recevoir des immigrants, et on a commencé à penser un peu en comment organiser l'architecture institutionnelle pour mettre en place des dispositifs qui font de l'attention pour l'intégration pour les personnes immigrants. qui font de l'immigration. Mais, ça c'est la différence du genre de performance qu'on a fait hier soir ici, le Point Defendeur. Parce qu'on a parlé d'immigration, on a parlé aussi de VIH. Donc, c'est une problématique autour, ça fait partie de l'enjou de la lutte contre nous, les activistes, les travailleurs du sexe. Oui, tout est lié, c'est qu'il y a un important pourcentage des personnes, pas les 90, comme on a quelques-uns, ou 80, mais il y a une importante partie des travailleurs du sexe qui sont immigrants aussi. Et il y a aussi une importante partie de ce pourcentage des personnes qui sont vivantes avec le VIH. Donc, on a parlé d'IRSA, on a parlé d'un autre parcours d'immigration, de toute cette histoire de Chacan Cori, vient de Venezuela, parce qu'elle est séropositive. Et elle n'a pas réussi à avoir de médicaments en Venezuela, parce qu'on n'a pas de médicaments pour se faire soigner la tête, si on a mal à la tête. Donc, moins en comparaison avec le VIH. Elle a quitté Venezuela pour arriver à Espagne, justement pour chercher des médicaments. Et pour vivre sa identité en tant qu'étranger, le travailleur du sexe, d'une façon un peu plus intégrée, bon, je déteste la parole d'intégration, mais un peu plus, bon, sans problème. En comparaison à Venezuela, il y a aussi une importante statistique des chiffres qui démontrent de violence contre les personnes étrangères, contre les personnes, et même contre les travailleurs du sexe. Et même si ça n'est pas documenté, quoi. On le sait, les associations, on le sait. Donc, bon, elle a quitté le Venezuela et ça c'est son histoire. Moi, j'ai quitté Colombie pour les relations que je viens de raconter, mon réfugié politique, mon histoire de travailleur du sexe là-bas, que j'ai commencé. Moi, je n'ai pas milité beaucoup pour le travail du sexe en tant que travailleur du sexe. Parce que dans le moment que j'essayais de le faire, il y avait un discours très féministe, très fermé et super exclusionniste des mecs qui faisaient le travail du sexe. Parce qu'à ce moment-là, ça commençait à changer là-bas. Et à ce moment-là, les personnes qui gèrent, quoi, les syndicats, c'est que des nanas, ils avaient le discours que nous, les mecs, nous étions dans une situation de privilège, voilà. Donc, moi, j'avais 20 ans, 21 ans, moi, je me disais, c'est pas mal, c'est pas la peine de le faire comme ça. Mais en tout cas, moi, j'ai travaillé beaucoup pour le travail sexuel, de mon côté, mais allié avec les personnes transgenres, allié avec les personnes qui, ici, on n'arrête pas de le faire. Et c'est justement, ça, c'est le but de ce type de performance, de montrer, justement, ce qui se passe. La réalité de ce que nous sommes, pas victimes, parce que c'est pas une question de victimisation. Ça qui arrive autour, l'injou, même, du travail de sexe, c'est quand t'es une langue, quand t'es séropos. Moi, je suis séropos aussi. Moi, je parle ouvertement de mon séropositivité parce que, bon, c'est partie de mon parcours de militantisme. Donc, moi, j'ai toujours l'habitude de dire, moi, je suis indétectable, ça peut être, moi, je suis intransmissible. Moi, si je couche avec quelqu'un sans capote, je ne te transmis pas à l'éveillage. Et des choses comme ça, c'est un peu choquant, peut-être, pour quelques publics, mais qu'il faut le dire, parce qu'on est victime d'un seul rediscrimination, toujours, dessus, en même temps, en face, quoi. Ça, c'est pour nous l'injou de ce genre de performance, c'est montrer notre réalité. Plus que l'effet de rassembler comme victime. Ça, c'est pas notre... Oui, on a eu des victimes. On a eu à Vanessa Campos, à Roi Bologna. On a toujours des victimes de violences contre les travailleurs et les travailleuses de sexe, mais il faut parler aussi en termes de réalité. Donc, et on est toujours victime du système et des lois de pénalisation de clients et des dispositifs de parcours de sortie, qui sont des dispositifs nuls. On ne comprend pas comment on peut dépenser 100 millions d'euros pour un dispositif qui n'a pas réussi, qui a bénéficié à presque 50 personnes qui ont décidé de sortir du travail de sexuel. Donc, 100 millions d'euros pour 50 personnes, je pense que... Alors... Bon, ça s'est fait un collectif. Ouais, ça s'est fait un collectif avec la productrice, Maria Chagoua. Et on a commencé à parler entre nous. Elle avait l'intérêt de faire quelque chose, de raconter l'histoire des migrations et tout ça que je l'ai raconté. Elle a ressemblé très intéressant. Après, elle a connu Corrie. Donc, on a commencé à faire des réunions d'euros entre trois, des réunions d'équipe entre les trois. Et bon, on a commencé à parler. Qu'est-ce qu'on peut dire ? Pour faire comprendre, clairement, même depuis notre langage latino, notre culture latine, notre identité latinienne, comment on peut le faire. Parce que ce soit comprensible. C'est très important. Parce que c'est une façon de renoncer. Il faut renoncer qu'il y a quelque chose qui se passe autour du travail de sexe, autour du réveillage. Et autour de la question fluide et de la question trans. Donc, il y a des questions d'immigration. Donc, on a commencé à écrire beaucoup. Moi, maintenant, je peux écrire en français. Donc, ça me donne un privilège. Même avec toutes les forces d'orthographie. Voilà. Mais bon, j'ai réussi à le faire. Ça fait du sens. Ça ne fait pas beaucoup. Donc, moi, je viens de vous dire. Le seul mot que je savais dire, c'est « Bonjour ». Et ça nous a fait quatre mois, moi, je pense. Non, plus. Plus que quatre mois. Parce qu'il y a quatre mois qu'on a été à Amsterdam. Donc, non, non. On a commencé, moi, je pense, à moi, en février. Oui, oui, oui. À penser un peu l'histoire. Et après, à lire, à écrire. Et bon, on essaie à voir aussi les aspects esthétiques. Et bon. Moi, je parle des gens. C'est ça, c'est un bon discours, mais je ne sais pas ça. Bon. Bon. Il faut respecter chacun à 100 gens. Même moi, je ne parle pas de ça. Donc, si quelqu'un me dit « Qu'est-ce que tu es ? » Moi, je dis « Marica ». C'est pas compréhensible, non ? Des fois. Mais bon. Parce que tu vois, les latins, même en Espagne, On a l'habitude de mettre ensemble toutes les identités d'orientation sexuelle. Mais plus que des identités de genre non normatives, Marica. Ça a été utilisé même pour les femmes. Mais ça a commencé à changer après la lutte lesbienne. Mais pour le moment, ça reste que pour nous, les pédés, les pédales, les foules. Voilà. Mais les trans. Mais les trans aussi. Les queer. On a un festival pour les personnes qui travaillent du sexe. Tu vois ? C'est important. C'est une question historique. Même à niveau régional. À niveau mondial. C'est un festival fait pour les putes. Avec le regard des putes. Avec le matériel des putes. Et pour la cause de nous, les travailleurs de sexe, c'est les putes. Donc c'est une question historique à niveau mondial. Mais je pense que c'était un travail très compliqué quand même. Pour les producteurs, pour les organisateurs, pour la productrice. Même pour les droits. Donc on a traversé des vraies problématiques. Pour réussir à mettre une mission en œuvre. C'est un genre de festival qui est très important. Donc pour nous, en tant que mouvement, on pense que c'est une question historique. C'est une question que ça permet aussi de nous rencontrer. Parce que moi, à chaque conférence mondiale de VIH, même dans la ILGA, il y a un espace où on peut se trouver les travailleurs du sexe. Mais on peut se retrouver ici, rencontrer entre nous. Parler autour d'un père. Autour de la photographie, de tous les matériels. Les vidéos, les performances, les soirs à boîte, voilà. Donc on peut se rencontrer, parler un peu de ce qui se passe en cas de chaque pays. À la fin, on se rend compte que c'est la même lutte. C'est la lutte contre la protéphorie, c'est la lutte contre la discrimination. C'est la lutte contre le système soit prohibitionniste, soit réglementariste, soit abolitionniste. À la fin, c'est le même. On a toujours le même problème. C'est la discrimination. Il faut payer si tu es dans un système réglementariste. Moi, hier, je parlais avec les collègues de touristes. Ils viennent de me raconter qu'il faut payer quand même une vraie quantité d'impôt. en comparaison avec ce qu'on gagne. Donc, on se demande pourquoi, en tout cas. Il y a toujours quelques types de discrimination, quelques types de... Bon, on explotait dans tous les travails. Mais dans le travail de sexe, on est victime de discrimination. Donc, une discrimination très forte. Donc, il faut arrêter. Parce que c'est le système qui fait la prohibition pour que nous puissions travailler, pour que nous puissions vivre ensemble. Même pour que nous puissions créer des ressorts de soutien. Parce que, ici en France, si on est caché pour la police, en tant qu'un réseau de soutien, on peut être très... On a le risque de être très... Je ne sais pas... Condamnés en tant qu'exploitation sexuelle. Je ne sais pas si c'est le mot condamné. Si, pour l'exploitation sexuelle et pour sonétisme. Donc, on n'a pas le droit à créer des espaces de... Pour partager, pour échanger. Donc, bon... À la fin, c'est le système qui fait la discrimination. Il y a une moralisation de la sexualité. On ne comprend pas pourquoi ça se passe. Mais, moi je pense que ça vient lié à... Le recouvrement du fascisme au niveau mondial. On voit ça que ça vient de passer au Brésil. Les élections qu'on a eu au Brésil. Donc... Partout, c'est partout. Tu vois, c'est... C'est... Ça fait partie de la lutte. Donc... On est activistes, activistes. Et c'est à travers de l'art qu'on peut démontrer... Des... Des préjugés... Même des mensonges... Liés à la construction... Des droits... Des personnes travaillées de sexe. Même à la garantie réelle... De notre droit. L'accès au droit. Et surtout, liés à le droit du travail. Mais, euh... Je pense que ça fait partie de mon activisme. Et moi, je suis très content d'avoir été présent dans la première version. C'est la première. C'est beaucoup plus que moi je pense que ça va se faire ici à Paris. Parce que, euh... Ça devient une question historique pour nous d'un émouement. C'est une question historique. Tous les parcours de la lutte. Parce que ça... C'est pas une question nouvelle. La lutte contre... Contra les discriminations. Contra la positrophobie. C'est une question... C'est une... C'est une... Ça... On a toute une histoire de lutte. Donc, euh... Il faut enregistrer. Il faut... Il faut... Il faut... Il faut récupérer aussi, euh... Beaucoup de matériel qu'il y a partout. Tu vois, il y a beaucoup de nanas latinas... De trans au Bologne. En fait... Nanas trans de la Bologne. Qui font du travail sexuel. Et... Il y a beaucoup de photos... De les années 90... 80 même. Euh... De ses amis. De les concours votés. Euh... Euh... Bon... Des concours aussi de Big Thing. Qu'ils faisaient à cette époque-là. Euh... Donc, euh... On a des archives... Même de la lutte. Même de... De notre famille. Parce que sinon... On devient famille. Entraîné. Donc, euh... Ça c'est une question très importante. Ah... Des vidéos. Ah... Des vidéos. Pourquoi ? Ah... 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 Il y a des vidéos... Jolies. Avec la famille. Et il y a des vidéos... Avec euh... Avec ça moi aussi. Ah... Il y a des clients quand même. Il y a des clients qui aiment ça beaucoup. Donc... J'ai ramené des objets de Colombie. Avec moi. À la valise. Parce que moi je savais pas que je pourrais pas retourner dans... Dans son... L'enfant. Donc... J'ai récupéré des objets. J'ai... 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 J'ai vu des objets à la valise. Donc... Ouais. C'est des objets très value pour moi. Euh... Très important. M'impétit. Des photos. Des... 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 Des poupettes aussi. Parce que j'aime les poupées Paris. Donc... Moi j'ai ramené mon poupée. Mon premier poupette. Ouais. Bah oui. Moi je lui ai dit. Bon. On part de Colombie. Tout bien. Avec ton mari. Bah j'ai acheté un quai. Et... Quelques... Quelques... Ropes aussi habillères. Et voilà. Des talons. Et on part. Donc... Elle a été la première en rentrer à la valise. Et moi j'aime beaucoup les poupées. Donc moi j'ai ramené des poupées Barbie. Et moi j'aime... Je vais juste commencer. Je vais juste commencer.